L'ACMS, c'est le grand service de santé au travail d'Île-de-France, même français, parce qu'on a un million de salariés suivis, donc c'est une responsabilité sociale importante, avec pratiquement 55 000 entreprises. Donc ça veut dire quand même, quand vous regardez ces deux chiffres, que la moyenne des entreprises en Île-de-France, elle est toute petite. On est parfois sur des niveaux d'établissement de 10 salariés en moyenne, 80% de nos adhérents, c'est des petites entreprises qui sont sur le territoire d'Île-de-France, dans tous les métiers, et qui sont donc, par définition, puisqu'ils payent des cotisations, c'est les employeurs qui payent des cotisations pour faire face à leurs obligations de santé et de sécurité au travail, au service de santé au travail, qui est paritaire, donc paritaire avec présidence employeur en cas de partage des voix, mais c'est quand même une construction paritaire. Et l'esprit, c'est d'aller vers les entreprises, pour aller les conseiller sur les risques professionnels auxquels les salariés peuvent être exposés, les conseiller, faire un suivi de santé en fonction des risques des personnes, parce que les personnes sont parfois soumises à des risques professionnels qui sont parfois intenses, donc faut-il, à ce moment-là, créer des périodicités plus rapides pour les suivre au niveau de la santé, et puis ceux qui ne sont pas sur des risques aussi intenses, on a ce qu'on appelle des périodicités qui sont un peu plus longues. N'empêche que, c'est quand même très important à savoir, c'est que l'idée, c'est de suivre quand même les personnes et de connaître les postes de travail, parce que les postes de travail évoluent, et pour connaître les postes de travail, autour des médecins du travail, donc on a des équipes pluridisciplinaires. Donc la CMS, c'est une cinquantaine d'équipes pluridisciplinaires qui suivent 20 000 salariés, vous voyez ? 50 équipes pluridisciplinaires qui suivent 20 000 salariés, ça fait un million de salariés suivis. Et qui sont dans ces équipes ? Vous avez trois niveaux de compétences, c'est ça qui est intéressant. La France est d'ailleurs intéressante à ce niveau-là parce qu'elle a gardé ce qu'on appelle à l'intérieur du service la pluridisciplinarité, c'est-à-dire avec les médecins et les infirmières qui sont sur l'aspect santé, purement pathologie éventuellement ou prévention des pathologies, ou effet sur la santé. Vous avez des techniciens, donc toute la dynamique technique HSE, c'est-à-dire Hygiène, Sécurité, Environnement. Vous avez des psychologues du travail, vous avez des ergonomes, vous avez des assistantes techniques de santé au travail, elles repèrent des risques, vous voyez ? Et ces personnes-là, et des personnes qui ont par exemple des ingénieurs de sécurité, ces personnes-là vont aller approfondir par exemple des problématiques de risque auprès des petites entreprises pour les aider à faire ce qu'on appelle le document unique d'évaluation des risques, qui est une obligation de l'employeur. Parce que vous savez que quand on est employeur, nous avons 1200 personnes et en tant qu'employeur, moi je suis responsable de la santé et de la sécurité des personnes. Et pour avoir ce qu'on appelle une preuve que je fais quelque chose en termes de santé-sécurité des personnes qui travaillent avec moi, dans le cadre de la CMS, nous devons engager ce qu'on appelle un plan de prévention à partir d'un document unique d'évaluation des risques. Et ce document unique d'évaluation des risques, qui est l'objet, au fond, de la responsabilité de l'employeur, on peut se faire aider par des compétences à la fois techniques, médicales et sociales. Vous voyez ? Voilà. Et une autre compétence que nous avons, je disais médicale, technique et sociale. Donc on a des assistantes sociales du travail qui sont dans les équipes, les fameuses 50 équipes d'Île-de-France, on a des assistantes sociales du travail qui sont au plus près des situations de précarité parfois des personnes. Parce qu'il peut y avoir, vous le savez bien, dans les situations de précarité, des fragilités de santé derrière. Des ruptures de contrats, des problèmes d'endettement, des problèmes familiaux, il faut du social. Et aujourd'hui, on a beaucoup de précarité parfois chez des salariés qui sont peu qualifiés. Il faut qu'on les mette en relation avec d'autres instances pour pouvoir les protéger des problèmes de logement, par exemple, ou des problèmes de précarité liés à des endettements, des problèmes liés à des parts en retraite, comment on construit tous les documents, enfin, tout l'aspect administratif, voilà. Donc, trois niveaux d'offres en termes de compétences. Mais quelque chose qu'on doit garder en tête, c'est que cette prévention, elle se co-construit, je pourrais terminer là-dessus, c'est quand même important, elle se co-construit avec l'employeur et les salariés. Ce n'est pas nous qui sommes en surplomb, en essayant d'expliquer aux gens ce qu'il faut faire. Bien sûr qu'on peut voir des situations de risque, mais on essaie avec eux de les mettre dans une logique de prévention, c'est-à-dire les aider à trouver des solutions, et eux-mêmes ont des idées pour trouver des solutions. Et à ce moment-là, on a des partenariats avec la CRAMIF, la Caisse régionale d'assurance maladie, qui est ici, à Préventica, et on a des relations, bien sûr, d'autorité, qui est l'autorité tutelle de l'État. Et donc, dans le cadre de contrats d'objectifs et d'aides financières simplifiées, sur des priorités, on peut très bien aider les entreprises à favoriser les acquisitions d'équipements qui sont conformes à de la prévention. Vous voyez ? Voilà, il y a des... Par exemple, si on fait un travail avec les coiffeurs, eh bien, les séchoirs qui pèsent moins lourds, qui font moins de bruit, des bacs pour se laver les cheveux qui sont tout à fait ergonomiques, des aspirations par rapport à des produits qui peuvent être, pour les teintures de cheveux, cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction. Vous voyez, on a des... Et puis, aider, au fond, les personnels dans les équipements qu'ils peuvent avoir, et aussi aider les salariés dans des protections individuelles par rapport à des expositions qu'ils peuvent avoir. Et ça, c'est un enjeu de responsabilité sociale.